salut à tous et bienvenue sur geese gaming j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de fade to silence donc jeu de survie en milieu arctique on va dire fantastique toujours où la dernière fois j'avais réussi à me construire une hache un arc accueilli il faut que je rééquipe les flèches d'ailleurs hop là une hache un arc et j'étais parti là pour trouver des nouveaux des nouvelles choses donc je vais partir peut-être un peu par là pour essayer de convertir on va dire les armes en poste alors il fait on dirait qu'il fait nuit l'éclairage est bizarre bon c'est pas très grave et après il faut que je retrouve un survivant pour le pour le recruter de façon à pouvoir faire ma base on va dire attendez je vais quand même aller couper un arbre ou deux quitte à être par là parce que si j'ai besoin de flèche ça peut toujours servir on va couper l'arbre là alors j'ai plus de place on dirait dans les sacs ça c'est pas cool ouais j'ai les sacs qui sont plein ce qu'on va essayer de faire c'est de crafter qu'est ce que j'ai qu'est ce que j'ai j'ai beaucoup de bois de chauffage donc ce qui pourrait être pas mal c'est de crafter un ça un abri improvisé je vais vider je vais vider un bout de trucs vider la soupe ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire aussi des petits sacs ça permet d'augmenter un peu les le nombre de places qu'on a dans l'inventaire voyez si je fais ça hop je prends trois places si j'en fais un autre voilà donc je peux en avoir deux deux petites poches là il me manquera l'armure et là j'ai six nouvelles places ça devrait être pas mal pour prendre le bois de chauffage histoire de faire je vais faire un petit un abri comme ça un abri improvisé au cas où il ya un blizzard qui me qui me chopent voilà un sur un et j'ai de quoi faire des feux de camp alors par contre il ya un truc qui est mal fait dans ce jeu c'est que quand on pose voilà ça ça re stack pas automatiquement les trucs donc des fois on perd des places à cause du fait que c'est pas stacker ok donc on va partir vers le ouais voilà vers le nord-ouest par là à poser un repère on va essayer d'aller par là bas j'ai de quoi faire quelques flèches c'est parti j'ai pas beaucoup de nourriture par contre allez donc on va essayer de pas se faire massacrer de pas perdre nos six vies bon je vous dis je sais pas ce qu'il ya après la sixième vie mais j'ai pas très envie de le savoir attendez il faut que je fasse un petit truc clac voilà on va récupérer quelques fps comme ça j'ai dû désactiver l'aperçu de l'enregistreur histoire que ça gagne un peu en puissance voilà alors on peut tuer les corbeaux là bas il ya un sac là bas il ya une anomalie ou un totem alors il ya des dégâts de chute 1 mais je sais plus à quel à quelle hauteur par contre alors voyons voir si on peut aller se faire ce truc là derrière il ya des choses là bas il ya un cerf on va essayer de ne pas se faire exploser on va purifier ça bon après la purification c'est quand même très très simple il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de challenge sur les purifications bon je dis ça et forcément je me fais exploser voilà alors une récupération ça c'est parfait désir des éclats ça c'est quoi je suis un peu loin je sais pas ce que c'est c'est un éclat peut-être ouais c'est une essence inconcevable alors là déjà je vois les chevreuils là c'est pas mal je vais peut-être essayer de m'en faire un directement parce que ça a l'air d'être une zone de chasse que j'ai des bloqués ouais zone de chasse ouais il y en a plein là je l'ai un peu effrayé lui alors des fois la l'archerie est complètement buggé ça tire à ça tire à l'ouest on va essayer de le rattraper non des fois l'archerie c'est complètement ah bah j'ai eu celui là je vais pas y arriver il est tombé tout seul alors de la viande crue des restes à varier et des restes parfaits les restes à varier je vais pas les prendre j'ai pas les compétences c'est bien j'ai réussi à l'avoir alors est-ce que j'ai ouais il est blessé il est là-bas voilà il est tombé il est tombé un peu plus loin je sais pas trop où je suis là on va faire attention des flèches torches on va récupérer le bois de chauffage même si j'en ai plus trop besoin maintenant que je peux abattre des arbres on va prendre la viande et les restes ce qui nous permettra de faire un peu de soupe alors attendez là j'y suis pas allé je vais aller au premier camp qui était par là-bas attendez où est-ce que je vais aller là il y a un camp ouais c'est celui là je vais aller à l'autre camp là-bas parce qu'il était plus proche de ma base de base on va dire et je vais aller y mettre un feu de camp avec la déco-reco les feux de camp que j'avais pu poser on dépop alors je sais pas pourquoi l'archerie est bugée de temps en temps des fois ça marche très bien voilà ça marche très bien mais voilà quelques flèches on va recharger en flèche d'ailleurs ah bien si j'ai lâché les objets je vais l'appuyer sur eux vous voyez je vais tout charger qu'est-ce que vous avez les flèches voilà alors voyons voir ce camp ça ça permet de se réchauffer attendez on va récupérer ça 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 là-bas il y a de la récupération ah non c'était du bois sain encore mieux et là-dedans des flèches ouais récupération essence de la nourriture tout ce qu'il faut donc maintenant il faut faire un feu de camp ah j'ai pas assez de voilà j'avais pas assez de place dans mon inventaire voilà on va pouvoir s'asseoir se réchauffer un peu on va crafter je vais commencer par crafter quelques flèches pardon alors là il y a un bug c'est quand on a ça m'avait crafté ah oui ça m'avait peut-être crafté deux feux de camp ça m'en ai utilisé un pour pour faire les flèches c'est toujours bizarre ça donc fibre il faut que je fasse des fibres j'ai toujours plus de place parfait il faut que je vide des trucs voilà on va vider des bois parce qu'après ils vont se restaquer correctement ça on va les équiper et on va fabriquer l'épée qui est la dernière pièce qui nous manque avec après la récupération l'armure qui est pas mal aussi voilà alors l'épée je vais l'équiper à la place de la hache ok je pourrais fabriquer aussi c'est de la nourriture non parce que j'ai toujours plus de place bravo qu'est-ce que je pourrais laisser les restes là j'ai plus qu'une seule récupération ça des steaks ouais là ça devient difficile l'inventaire est assez petit on va lâcher ça les torches on s'en fout un peu à vrai dire et on va faire un peu de nourriture avec la viande si je peux voir n'avoir plus que 10 à la fin ça me permettrait de refaire un stack de restaquer voilà je me suis pas reposé du coup alors les torches non je vais devoir les récupérer alors attendez voilà voilà j'abandonne les torches là et c'est reparti alors ah super regardez ça c'est un un partisan donc je vais aller voir ce que c'est je vais peut-être éviter d'y aller comme ça au nord derrière la Syrie là-bas ah ouais c'est ça derrière la Syrie il y a un mec à recruter donc on va essayer d'aller le recruter je vais peut-être me mettre voilà un petit patch anti-douleur là j'en ai mis deux histoire de ne pas me faire tuer ce serait pas mal le bois il est complètement corrompu ouais c'est ça on va aller on va aller voir par là un nouveau jouet il faut que je purifie ce mec ah dégueulasse on va récupérer des essences comme d'hab on va aller voir ce qu'il veut lui il a pas l'air en right je vais vous montrer mon épée moi j'ai la même que lui du coup tiens je meurs je dois pouvoir le purifier ne me débrouillez ne me débrouillez ne me débrouillez ne me débrouillez beaucoup plus tard restez avec moi j'ai perdu la moitié de ma vie je vais utiliser les petits baumes en bas voilà voilà je récupère un mec ça arrive au meilleur on va être sympa oui j'ai combattu ben ouais mais tu as arrêté ton orbite et tu as battu en tout cas je ne vais pas répliquer ce expériment attendez tu as fait ça avant une histoire pour une autre fois peut-être c'est bon il faut que je le ramène au camp histoire étudie imperfétuant corruption le contraire il étudie la corruption l'enquêteur alors il chasse il construit ok je vais le rejoindre mon campement je peux utiliser une autre paix de main dans mon camp et euh j'aimerais entendre cette histoire je peux vous vous besoin d'un sanctuaire ok c'est parfait lui c'est fait je l'ai recruté construire assigne des partisans ramasser des matériaux utilisez pour construire le campement les partisans améliorent tes bâtiments utilisez-les pour fabriquer du meilleur équipement ouais ok et après on se fait attaquer par des monstres construire assigne des partisans ramasser des matériaux je ne sais pas comment on fait ça alors on va essayer déjà de ramasser ce qu'il y a là il y a de la récupération si je pouvais en avoir 6 bon le bois de chauve je n'ai plus trop besoin allez viens on va s'écarter je ne suis pas très courageux oh il m'a tâtané c'est bon il l'a eu c'était chaud je me suis fait massacrer hop là on va essayer de remonter sa vie tranquillement de la nourriture de la récupération du minerai de cuivre ah ça merde je n'ai pas ce qu'il faut pour le j'ai plus de place tu as toujours ruiné tout tout bientôt je me suis dit que ce sera un bon moment ça sera fun on s'acclatera bien tous les deux putain il s'étonne que je veuille pas que je veuille pas quoi donc là j'ai récupéré un partisan du coup on va pouvoir aller au camp et on va essayer de construire je vais juste vérifier les choses à récupérer ouais il y a des trucs à récupérer on va rentrer directement au camp sud en plus là je crois que je suis dans une éclipse ça pète de partout ta santé actuelle rend plus que ta santé c'est en toi autour d'un feu de camp ouais ma santé elle va pas remonter longtemps alors on a dit sud ouais on va continuer par là bas j'ai ris qui m'accompagne donc lui il me court il me court derrière il m'aide il m'aide en donnant des coups d'épée c'est un chasseur arrêtez la tâche prioritaire mais je sais pas ce que c'est les tâches prioritaires activité expédition alors j'ai pas tout à fait compris si quelqu'un sait s'est m'aiguiller sur ça j'ai pas tout à fait compris le système de tâches des personnages encore donc je sais à peu près comment on leur fait construire une hutte et c'est ce qu'on va aller voir de suite mais c'est à peu près tout ce que je sais sur les tâches des personnages c'est bien les tp donc je vais aller vite fait on va rentrer à la maison putain les bombes de soin ça remet que dalle j'en ai utilisé deux et un on va peut-être en crafter d'autres d'ailleurs du coup et les cataplasmes voilà trois quatre tac j'en utilise deux là à chaque fois pour que ça me ça remonte pas BF et ça baisse pas BF dans l'autre sens c'est super quoi c'est mon camp là-bas on dirait ouais bon allez alors ce qu'on va faire c'est zone de ressources chasse voilà bah Riss il m'a aidé et tout super très pratique alors le fait le fait de les avoir une expédition je pense qu'il nous aide à tuer les monstres mais je pense que c'est tout je suis pas sûr que ça serve à quelque chose j'ai pas tout compris ça y est ça y est l'explication est finie retourne au travail un misérable inefficace plus de viande de bois de mir que ceux qui ne le sont pas au même tu es partisans obtiennent des ressources par eux-mêmes mais tes ordres prennent la priorité mais je sais pas comment leur donner des ordres si j'appuie sur tab et que je fais vue d'ensemble je vois que j'ai un partisan qui est parti chasser donc nouveau ressource ah ouais du coup lui il a de la viande crue des restes à varier des restes parfaits donc ça c'est dans mon stock de trucs par contre moi ce que je vais vouloir c'est qu'il construise ce brave garçon alors pour construire c'est C donc je vais faire une hutte hop là on va commencer à faire les trucs par là voilà je vais faire une hutte là pour le mec que j'ai récupéré alors est-ce que je peux assigner un travailleur bah Rick select donc le campement est attaqué merde bah du coup le Rick là il doit être allé défendre le campement vous voyez là j'ai plus de flèche j'ai plus de flèche elles sont j'en ai encore dans mon stock mais voilà il faut les assigner ce qui est assez dangereux en soi voilà oh chaud j'aime pas donc lui normalement maintenant il va repartir chercher du bois si je fais vue d'ensemble il devrait partir chercher ouais il va chercher du bois pour pour faire la hutte théoriquement enfin j'espère donc après je vais vous montrer ce qu'on peut construire du coup tant que j'y suis alors ça c'est les huttes de base la hutte de médecine ça a l'air bien aussi ça a l'air de concevoir des baumes et des remèdes qui rétablissent la santé de nous et des partisans donc ça c'est pas mal une cabane d'artisanat capacité à créer un grand nombre d'outils d'armes et de matériaux primitifs différents donc ça ça peut être utile aussi une forge un atelier un chenil à traînons oh ouais ça ça peut être pas mal un laboratoire occulte une palissade ouais ça ça aussi je vais en avoir besoin de palissade porte de palissade palissade concave convex super donc voilà ça c'est les premiers trucs et les add-ons alors c'est quoi ça oula ça c'est des balistes châssis de balistes à pique châssis de mortier à crasheur de mort ouais bon ça j'ai pas encore ce qu'il faut je pense bâtiment du campement c'est la base donc les hutts je pense que je vais en avoir besoin de une à chaque fois que je vais avoir un mec donc là tu vois là elle est en train de elle est partie en blanc donc ça veut dire qu'il doit la commencer je présume qui c'est qui grogne je pense que du coup il va la commencer c'est pour ça qu'elle est en blanc et il me semble qu'on la voit monter en bleu quand il rajoute des trucs après je suis pas encore je suis pas encore je vous dis j'ai pas encore joué beaucoup à ce jeu donc je sais pas encore j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants bois 5, 4 bois de chauffage ah ouais là j'ai déjà déjà j'ai tout ce qu'il faut pour la faire on dirait ah oui non en fait ce qui grogne c'est mon estomac c'est pas un monstre on va peut-être s'occuper de ça on va se mettre un feu de camp on va manger un morceau je vais me reposer 4h non je vais avoir encore plus faim on va manger un peu voilà on va encore dormir 4h pour être bien full au niveau de la vie voilà on y est presque ah bah du coup entre temps il a construit la hutte mais je crois qu'il y a merde bon bah on va se reposer tu subiras la pression ouais petit et ouvert ceux qui n'y connaissent rien construis des bâtiments qui servent de nouveaux outils et ressources on aura besoin pour suivre ouais voilà il me dit de construire bon là j'y vois rien parce qu'il y a le blizzard mais je pense que je vais faire une petite hutte d'artisanat alors je pense comme il me dit si je mets vous voyez là j'ai du bois sain ça se stack par beaucoup plus gros morceaux ouais ouais là j'ai de la viande du bois de chauffage mais là je peux rien y mettre je peux juste je peux juste y rajouter je peux juste prendre des trucs on va essayer de se reposer encore 2h pour finir le phénomène météo on va dire ça n'a pas l'air d'être fini c'est chiant ça ah voilà le phénomène météo est terminé je vais aller essayer de construire la hutte d'artisanat bon alors si l'autre gland il est compétent non c'est pas ça donc si je fais tab et que je fais construire la cabane d'artisan il faut de la récup du bois où est-ce que je vais la mettre je vais essayer de la mettre par là comme ils me disent construit petit et voilà comme ça ça sera joli ou alors même plus enfoncé au bout ressources insuffisantes bah ouais je me doute bien si j'assigne le mec il va peut-être pouvoir aller chercher ce qu'il faut là c'est pas mal ok donc là il est parti chercher du matos normalement pour faire ça moi de mon côté il va falloir que je libère un peu les zones parce que il y en a encore à découvrir il y en a encore pas mal à découvrir par contre j'ai toujours l'inventaire plein c'est quoi ça qu'est-ce que j'ai fait c'est pour placer quoi ça je sais pas ce que c'est que je suis en train de placer donc ah merde c'était un abri chiote sortir et démonter ah j'ai pas fait gaffe je suis dans l'abri que j'avais fait tout à l'heure je vais refabriquer un abri improvisé ah il considère qu'il y a un feu de camp ou alors il considère que j'en ai un ouais non j'en ai un sur moi il considère ça c'est pour se mettre à l'abri quand il y a vraiment une tempête bah au moins je l'aurai là on peut pas le démonter on dirait donc bienfait d'en refaire un il devrait il devrait disparaître à la déco c'est déjà pas mal alors ce que je vais faire c'est que je vais partir de l'autre côté parce que là je suis tout à l'heure je suis parti dans l'autre sens vers le nord et là je vais peut-être aller explorer l'est je vais essayer d'aller trouver l'anomalie on va dire qui est sur la droite petit coup de yeux là on va voir si je trouve quelque chose d'intelligent là il y a une zone avec quelque chose ça brille on va y aller par contre je pense que je dois pouvoir faire il me manque une récupération pour faire l'armure ça après mais ouais c'est une zone de récupération de bois ça ouais c'est ça donc là j'ai mes péons ils doivent pouvoir y aller cas de nécessité voilà quand on a l'épée c'est vachement plus facile quand même on peut pas sauter avec l'épée parce qu'il se met en garde quand on a l'épée donc il faut la déséquiper pour pouvoir sauter là j'ai vu un truc oh putain il était pas lui ah il m'a touché un peu je sais pas comment mais il m'a touché un peu voilà le système de combat est quand même bon avec l'arc c'est vachement plus facile c'est sûr mais c'est quand même assez difficile à prendre en main c'est quoi ça ? je me fais bombarder oh merde moi j'avais mis le deuxième coup d'épée mais c'est pas très grave alors juste on va aller vite fait ah bah j'ai vu qu'il y avait un surf une zone de chasse c'est pas mal ça m'en fera une deuxième pour que mes gens puissent y aller mais genre j'en ai qu'un pour l'instant là typiquement il y a un surf mais j'ai pas besoin de le tirer Rhys il est pas mal il est allé chasser pour moi donc j'en ai plein j'en ai plein à la maison je vais surtout aller m'occuper de ça c'est dégueulasse on va purifier ça le système de purification est très basique et les essences ça c'est ce qui sert à faire les pansements les cataplasmes donc ça on récupère c'est de pas en rater trop juste on va équiper les flèches à nouveau ça c'est une récupération je crois donc j'ai 6 récupérations ouais je vais pouvoir faire ça on va ramasser les flèches qu'on a lâchées c'était pour faire de la place dans l'inventaire et pour que ça se restaque et voilà ça y est je suis équipé pour l'hiver je vais aller voir ici espèce de maison je crois que là il y a le deuxième mec à récupérer il y a un deuxième mec à récupérer je crois que je l'avais vu ça à un moment ou un autre ouais là-bas il y a un feu avec un mec ouais c'est ça il y a une étoile donc moi par contre je vais la vidéo a été assez longue comme ça je pense que je vais pas vous faire la récupération du deuxième coup sur coup c'est quoi ça c'est quoi ce truc oh putain je sais pas ce que c'est ce truc oh putain ouais mais là c'est pas que je suis faible c'est qu'ils m'ont enchaîné bon bah voilà je me suis fait enchaîné par un truc mort enfin ouais oh c'est ma première donc voilà je me suis viens de me faire enchaîner en direct on va finir la vidéo là-dessus donc comme vous pouvez le voir il n'est pas fini pour moi comme il dit voilà hop il n'en a pas fini non voilà ça sera le mot de la fin pas pour moi il va souffler une autre flamme voilà et c'est reparti donc je vais peut-être aller voir le deuxième mec bon le truc là qui m'a enchaîné il m'a bien enchaîné je sais pas du tout comment on peut le tuer parce que franchement j'ai pas réussi une seule esquive peut-être se mettre en blocage ou un truc comme ça mais bon on verra ça plus tard pour l'instant je vais vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusque là n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur le jeu et moi je vous dis à très vite en vidéo ciao ciao t'анием t'en Merci.